Bonjour, je suis le Dr Maxime Roche, chef de service de chirurgie vasculaire et endovasculaire à l'hôpital Paris Saint-Joseph. Nous prenons en charge les patients atteints de pathologies artérielles, de pathologies veineuses et également les patients nécessitant la création d'un abord vasculaire pour hémodialyse. Le service comprend une unité d'hospitalisation conventionnelle de 33 lits, un hôpital de jour pour les bilans vasculaires et une unité de chirurgie ambulatoire. Nous bénéficions au bloc opératoire des dernières techniques innovantes avec notamment une salle hybride qui permet de combiner les dernières technologies de radiologie interventionnelle avec la chirurgie conventionnelle. L'équipe est constituée de 8 chirurgiens seniors et d'un médecin vasculaire associés à une équipe paramédicale de 32 personnes pour la réalisation des soins en hospitalisation. Nous prenons en charge les patients atteints d'artériopathie obliterante de la horte et des membres inférieurs. Ces patients présentent un rétrécissement ou une occlusion artérielle de la horte de ces branches, artères digestives ou artères rénales par exemple, ou des artères des jambes. Leur prise en charge, principalement en ambulatoire, se fait par la dilatation des artères avec éventuellement la mise en place d'un stent. En partenariat avec l'unité de soins intensifs de neurologie, nous prenons en charge les rétrécissements des carotides afin de traiter ou prévenir la survenue d'un AVC. Nous traitons également les patients atteints d'anévrisme artériel, majoritairement au niveau de la horte, par la mise en place dans nos prothèses ou par chirurgie conventionnelle.